salut les amis c'est rente du 59 on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le nouveau le DLC de Reflexinator 2 c'est le DLC Scandinavia donc voilà donc aujourd'hui nous allons faire une petite mission de 598 km donc je vais ouvrir la carte pour montrer où on est donc nous sommes à Orebro nous allons aller à Kobenav alors moi ce qui me sèche sur cette carte c'est les paysages tous les paysages c'est ouf comment dire ça change de l'ancienne carte de l'autre carte tout simplement on va quand même faire gaffe aux autres allez c'est parti donc toutes les textures qui ont été remaniées qui ont été remaniées on voit bien maintenant le ciel tout parfait quoi par contre c'est chiant tous ces fait rouge à l'émane donc là actuellement on va regarder à combien sommes nous non c'est pas ça j'ai le petit bug le petit screenshot je vois que j'ai un bug j'ai pas le tchat ouais je sais je suis passé au rouge mais c'est pas grave bon tant pis on a pas besoin du tchat de mémoire quand je me suis connecté on était presque 600 déjà allez on fait quand même attention qu'il y a personne donc je m'arrête pas à la ligne blanche par contre il y a toujours autant de trous sur la route comme je dis j'ai dit dernièrement encore sur facebook je trouve dommage qu'on impose la limitation 110 sur les deux serveurs sur le eu un et le eu deux après ils font comme ils veulent mais je trouve qu'en rouler à 110 sur une mission presque 2000 bornes c'est très 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 long pour un jeu de simulation c'est un peu trop long même mais bon on s'y adapte on n'a pas le choix au pire on fait des plus petites ça me fait chier mais bon c'est comme ça voilà ça c'est le petit point négatif que j'ai pour le multi en ce moment en tant qu'ex ex ex texaco bien sûr c'est quand vous pouvez le voir je n'ai plus la couleur texaco je suis patinitaire maintenant mais bon c'est la même entreprise c'est les mêmes personnes c'est juste le nom qui a on a pris le nom de notre sponsor tout simplement et on a pris ses couleurs qui sont à peu près ça les couleurs la peinture c'est pas ça moi je précise bien bon voilà on a repris que ça comme ça moi je fais je profite de la vidéo pour dire ce que je pense des personnes qui nous critiquent ceux du collègue qui ont critiqué la texaco ben moi je vous emmerde qui que vous soyez voilà certains ok on fait les cons mais eux ils se débrouillent leur cas a été pris à part a été réglé pour ma part pour des d'autres chauffeurs de l'entreprise on roulait certes très vite c'est à dire en moyenne entre entre 140 et 160 sur le multi sur le mais on ne crachait personne on esquivait les autres sans les cracher mais la façon je veux pas vous cacher on verra peut-être en vidéo je ne sais pas on va ralentir un petit peu ici si je croise quelqu'un je vais tout faire pour pas le foutre en l'air sauf si c'est lui qui essaie de me torcher là c'est autre chose on verra bien ce que ça donne quand on s'est roulé on s'est évité toutes les situations normalement je dis bien normalement ça c'est autre chose bon la nuit tombe il est 20 heures 32 dans le jeu ok bon et encore tout pour pouvoir mettre les plafards mais bon on va y penser c'est quand même beau se coucher de soleil en vrai tu vois ça tu te dis putain demain il ya du vent le ciel orange orange rosé là ça pue le vent pour le lendemain comme il fait ici aujourd'hui mais bon ça c'est une autre histoire allez on avance on va aller sur une petite route on dirait après ce qui est plaisant sur cette carte c'est vraiment tout a changé une nouvelle pompe à essence nouvelle route forcément vu que on change littéralement de secteur le plus plaisant je trouve c'est le paysage la tondeuse de justesse ne pas été dedans c'est déjà les péages on a le choix soit tu t'arrêtes à la barrière pour payer saut tu passes au télépayage et tu passes tu passes et ça paye automatiquement ça c'est très bien ça c'est très 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 bien c'est pas pour perdre du temps on gagne du temps mais tout simplement c'est une évolution dans le jeu après d'autres petits détails que j'ai pu voir au train quand tu prends le train ben pof t'as le bruit du train oh tu fais tu prends ça la première fois tu dis merde qu'est ce qui se passe bah oui c'est très bien on voit le on l'entend le bruit du train le bateau pareil on entend le bateau plus les mouettes gg quoi c'est bien bon ben je veux pas le cacher oui je l'ai acheté le jeu on me l'a pas offert comme un certain mais bon mais je regrette pas pas du tout ça m'a redonné envie à rouler il ya quelques temps j'avais dit j'arrêtais de rouler tout simplement parce que je n'avais marre et là je suis reparti tranquille comme vous pouvez voir je sais pas si on voit sur la vidéo mais mon compteur est à on va ralentir pour le rond-point 661892 km prochainement je ferai ma photo des 666666 qui sera mis sur facebook comme à chaque fois façon ce sera fait si je l'oublie pas lol ça c'est autre chose donc je connais pas beaucoup de personnes qui ont roule autant de kilomètres avec leur même camion moi ce camion là je l'ai depuis bah depuis que je suis rentré dans la texaco quoi donc depuis ouf juillet moi je crois c'est ça juillet juillet dernier au début je voulais pas beaucoup mais j'ai roulé beaucoup avec des comptes à côté promod tsm etc en tout là je dois être à ce camion là plus les kilomètres parcourus sur les autres qu'est-ce que tu me fais toi ah ouais c'est vrai c'est chiant j'ai pas de table j'ai rien bon je vais essayer de me trouver un petit coin pour me garer je vais régler ça tout de suite bon au moins on voit que le multi fonctionne vu que j'ai vu un gars on va trouver un petit parking quelque part bien sûr il va rien avoir ici on va bien se mettre dans l'herbe si on peut éviter de se faire foutre en l'air non allez on se retrouve tout de suite et voilà on se retrouve maintenant j'ai le table ça va fonctionner sans problème hop on est reparti est-ce que j'ai le truc de conversation non donc c'est normal parce que je suis en train de filmer tout simplement avec fraps alors pourquoi je ne sais pas tant que j'ai mon table c'est le principal ah bah je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive justement bah qui est pas loin arrivé peut-être pas si il arrive c'est le collègue alors aussi ce qui est plaisant dans cette nouvelle version on va dire il y a de nombreuses remorques supplémentaires même les remorques de base ont été remasterisées là je transporte quoi exactement on va refaire gaffe à sa route alors des absorbants chimiques on n'a jamais eu ça dans l'autre version bon il n'y a que trois tonnes mais j'ai pris au pif c'était juste que je voulais rester dans le DLC j'ai vu que les anciennes remorques par exemple le silo le silo à grains que j'appelle moi le silo bleu avant il faisait 6 ou 8 tonnes maintenant il fait 11 tonnes bon il n'y a personne dans le secteur attention quand même personne à l'enlotte maintenant il fait 11 tonnes donc ils ont augmenté les poids diminué les poids de certains je me souviens que la pelleteuse la pelleteuse orange avant il faisait 25 tonnes je crois maintenant le fait moi de chez moi c'est tout c'est bien ils ont peut-être mis le poids réel je sais pas c'est bien c'est très bien ils ont bien pensé ils ont changé un petit peu quelques détails importants quelques remorques comme ça il y en a même quelques il n'y en a pas qu'il y a eu même si j'ai bien vu surtout les remorques qu'on voit c'est lourd bah lourd oui et non en vrai ça dépasserait largement du camion les pièces je veux dire les pièces de l'éolienne par exemple on peut prendre 3 ou 4 pièces d'éolienne différentes c'est parfait quoi alors il y a un mec vous voyez pas dans mon secteur allez on tourne c'est parti ah il y a quelque chose qui vient flâcher le monde allez on est à mi-chemin mais doucement mais sûrement régulateur de vitesse à 110 ça on n'a pas le choix c'est dommage encore une fois faire une vidéo quand il fait nuit quoi c'est chiant j'y ai pas pensé c'est dommage bon on verra la prochaine fois la fin dans le jour on a commencé en fin de journée hop il y a du monde par là il est tout seul du moins Ginko salut euh ouais donc je trouve aussi pas mal c'est que quand on met les plafards maintenant on voit clairement les mecs en face quand ils sont en plafard on voit bien leur feu allumé bon ils nous éblouissent pas c'est déjà bien mais ça c'est pas réel par contre on voit bien quand ils les utilisent bon on va le laisser tiens allez hop ah il y en a encore un qui arrive on va être gentil avec lui lui en plein phare lui non encore un en plein phare on voit bien ceux qui le sont ou ceux qui le sont pas ah c'est tout dit quoi des japonais ça ou des chinois je sais pas moi je pense ah c'est rare c'est rare d'eux qui répondent aussi j'ai remarqué un truc récemment c'est à dire hier tout simplement certains russes donc on disait tout le temps des russes ils roulent comme des cons etc mais hier j'ai été soufflé alors le premier c'était une sortie d'entreprise d'habitude les mecs ils te forcent le passage comme des cons là le mec te laisse passer il fait marche arrière pour te laisser passer je fais oh c'est sympa de sa part après quand c'était sur autoroute au moment de le doubler le mec il devait être à 90 je pense tu le doubles à 110 le mec fait bien les coups des appels de phare pour que tu te rabattes tu fais le signe de remerciement c'est à dire donc pour ceux qui le savent pas c'est un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche pour les clignotants pour le remercier et le mec a répondu avec un autre appel de phare ça c'est gg peut-être que cette personne est routier ou a de la famille dans le monde de la route c'est bien possible aussi c'est très bien c'est sympa de sa part en fait ça a évité parce que des fois avec nos lags pour certains ou leur connexion comme vous pouvez voir là je suis à 29 FMS donc je lags pas très peu seulement s'il y a énormément de monde comme à Rotterdam par exemple donc comme je disais c'est très bien de sa part d'avoir fait ça comme ça on a pu on a pu rouler pratiquement ensemble sans le vouloir ils me suivaient correctement je laguais pas voilà on a fait un bout de chemin ensemble parce qu'il y avait presque 200 bornes ensemble tranquillement voilà comme on dit les russes sont pas tous des cons il y en a des cons il y en a partout aussi bien en France que autre part ah putain allez encore 175 km ça devient bon donc là les beaux paysages au moins les arbres ils ressemblent à des arbres pas comme de l'autre côté que c'est du papier mâché par contre il faut qu'ils fassent le détail de la moissonneuse la moissonneuse qui bat le champ qui a rien qui se bat lol allez on croise quand même du monde pour ce matin là c'est bien d'ici il y a quelle heure il y a 8h 8h30 d'ici 10h 10h à 10h30 il y aura du monde on va tourner ici on va ralentir quand même un petit peu ah petit coup de lag il y a un mec qui a spawn allez les routes elles sont bien faites et tout c'est bien fait personne à gauche on peut se rabattre c'est parti ça y est ainsi personne vous voyez j'ai des petits coups de frise de temps en temps mais bon c'est dû aux personnes qui spawn là je trouve que je suis très fluide sachant que j'ai pas mis mon jeu en ultra il est en élevé mais pas en ultra j'ai pas envie de faire comme certains donc je ne citerai pas le nom de créer le pc qu'ils ont eu la carte graphique la carte mère tout fondu dans leurs mains j'ai déjà à toi mec t'as joué t'as perdu t'as fait le con mais ça t'empêche pas de rouler je sais pas comment tu fais mais tu roules quand même hop alors Kobénab tout droit on y est presque 98 km ça passe relativement vite quand même normalement il n'y a pas de dégâts non souvent les dégâts que j'ai c'est souvent mes pneus donc le collègue il sort ici il faut se méfier ici il y a des spawn on va se mettre à gauche en espérant qu'il respawn pas ah je m'en doutais ça c'est un russe qui lag comme un port pourquoi ? ah ok j'ai compris on fait un petit petit sauvegarde automatique au cas où il est déjà incendie je n'arrive pas à le rattraper vous avez vu vous avez vu j'ai rien fait le mec il s'est foutu dans le décor tout seul alors voilà ce que je voulais dire alors il y a une partie fermée à gauche deux anciens péages et ici le télé péage hop on passe doucement quand même paf 246 euros et ça a évité de s'arrêter alors ça moi j'ai dit rien que pour avoir fait ça les gars gg ici le magnifique pont bon bah il fait pas jour non plus donc on voit pas le paysage autour c'est bien dommage il y a un peu de brume le mec est plus derrière non non mais c'est bien fait on voit le c'est quoi ? c'est un bâtiment qui se dessine là bas on dirait ouais ah c'est la ville ok toujours personne autour de moi pour l'instant mais là vu qu'on arrive en ville normalement il devrait un petit peu ah bah voilà il va y avoir un petit peu de monde il va bientôt sortir salut collègue allez tac ah oui ils sont là ok donc moi je sors ici on va quand même penser à ralentir hop donc je sais pas où je livre je crois que c'est encore une fois la carrière la matière j'ai découvert qu'au benave c'est bien ça fera ma treizième ville découverte donc je suis déjà 50% de découverte des villes de la map du dlc bien sûr je précise parce qu'il ya 26 villes à découvrir à tous ceux qui ont joué qui ont roulé sur la promode les connaissent déjà mais bon si ils sont remasteriser à fond rien que regardez-moi ça déjà les bâtiments on se croira en vrai non je me suis trompé de touche ça les immeubles c'est gg quand même et on peut y aller avant que ça repasse au rouge il roule en merco donc on va à gauche donc on se met sur la voie de gauche on avance un petit peu voilà parfait toutes les voitures sur le parking on se met bien sur sa voie et on va aller livrer notre marque on approche on fait quand même attention qu'elle personne dans le secteur parce qu'on sait jamais que je vois qu'il y en a quatre ici marron dans les cinq mois alors parce que je vais au rond point tout au bout vous voyez ça tout soit toutes les nouvelles entreprises quand c'est voilà ça c'est un russe par contre il y en américain oh le mec il a une bêtaillère sérieux on va attendre son tour même ça là vous voyez le tube de ventilation même ça ça a changé de poids je sais plus combien ça pèse mais ça a changé de poids allez mec bagne toi on va livrer tes cochons le mec est en train de bugger non je peux pas l'écrire en plus bon bah je pense qu'il est buggé le mec et voilà je m'en doutais moi je suis mal barré en fait est ce qu'on voit là-bas dans le petit coin non c'est dans le dos de sang je dis est ce que ça va passer ? et voilà 812 km en excellent avec 0% de dégâts donc voilà moi je profite de cette fin de mission pour prouver à tous ceux qui disent que comme j'ai dit au début qu'on ne savait pas rouler voilà la preuve le petit screenshot qui va bien pour la compta paf conduire je vais me bouger de là au cas où il y a quelqu'un d'autre qui arrive je vais me mettre un endroit où je vais pas gêner allez on va se mettre ici ça va être bien je pense on va atteindre le moteur les feux bon sur ce les amis on va se laisser ici moi je vous dis à la prochaine on se retrouve très très vite très prochainement avec d'autres vidéos sur aussi bien solo qu'en multi je pense on verra bien allez sur ce bonne journée et à bientôt ciao